Fabrice, je décroche ? Tu nous entends Fabrice ? Bonjour. Oui. Oui, ça fait nos parleurs. Oui, on entend ça. Donc on décroche et c'est Fabrice qui est au téléphone. Je vous annoncez quelque chose. Pour aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Et je voudrais que vous vous préparez. Parce que vous allez vous diviser en deux groupes en fait. Vous n'aurez pas la même surprise. Fabrice nous a scindé hors de groupe. Donc il nous a dit qui partait avec qui. Donc dans le premier groupe, il y aura Myriam, Catherine, Aurélie, Mohamed. et Anthony. Oui, d'accord. Il y a une groupe, Amélie, Nabila, Sofiane, Joffrey, Julien et Bruno. Ok, pas de problème. Voilà, vous mettez vos petits maillots de barre. Et vous allez avoir une surprise très sympa. Et moi, je passe vous voir cet après-midi. Ok, merci Fabrice, merci pour tout. Et donc il demande à Joffrey et Momo et moi de répandre la nouvelle au sein de la maison. On a avec Fabrice au téléphone. Et alors ? Il a fait deux groupes. C'est quoi les groupes ? Donc le premier groupe, c'est Myriam, Catherine, Anthony, Mohamed et Aurélie. Et donc le reste, voilà, c'est nous. Et il faut juste mettre un maillot et il nous a réservé apparemment deux surprises de ouf. Mais on n'aura pas les mêmes surprises. On s'est préparé, on s'est douché. Et puis voilà, il est l'heure, on doit partir. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Donc on se met en route, Anthony, Catherine, Mohamed, Aurélie et moi pour la surprise que nous a organisé Fabrice. On arrive près d'un bateau, on est accueillis par un moniteur. Il nous dit que le bateau va beaucoup secouer parce qu'aujourd'hui la mer est très agitée. Et voilà, on part, on se met en route. All right, let's go see some sharks. Sur le bateau, la mer est complètement déchaînée, donc le bateau fait des montagnes russes qu'on est littéralement projetés. Rien que là, déjà, c'était une ambiance un peu apocalyptique, limite. Ça secouait vraiment à fond. J'étais avec Anthony, on avait eu toute l'eau qui revenait sur nous. On était trempés, on criait et tout. Donc là, on arrive à un endroit. On aperçoit une espèce de petite cage en fait au milieu de l'eau avec la mer super agitée. Honnêtement, j'ai flippé. J'ai flippé pour le coup, ça fait peur. All right, guys, this is it right here. This is about, it's about 720 feet right here. Ça, ça, c'est un truc big, guys. Ça, j'aime pas, ça, pas, j'aime pas ! On y est et c'est là, c'est le moment de rencontrer les requins. All right, guys, this is it. This is a short pussy right here. Yeah ! Le mec nous donne des masques, tu bats et il nous explique un peu comment rentrer dans la cage. La première à rentrer dans la cage, c'est Catherine. Donc moi, à ce moment-là, je suis en flip. Je suis vraiment en panique. C'était très, 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 très profond. Et là, moi, à ce moment-là, je commence à paniquer un petit peu. Et là, il nous explique que les requins sont là. Et là, j'ai mon cœur qui bat à du 4000. C'est vraiment la panique totale. J'ai vraiment très, très peur. Oh, non ! Il est là, regarde ! Bon, on est parti ? Allez, on y go ? Allez, go. Allez, on y va. Le premier groupe est parti et arrive notre tour. Donc, on part pour notre activité surprise préparée par Fabrice. Et puis, on commence à arriver à un endroit, on voit une pancarte et il y a écrit. En fait, on se rend compte qu'on va nager avec les dauphins, quoi. Oh, on va nager avec les dauphins ! Je sors de la voiture et moi, je suis contente. Je me dis ça y est, je vais kiffer. Je vais vraiment attenir le dauphin. Je vais aller nager avec lui dans l'eau. Et moi, en tout cas, je suis super contente. Oh, on va voir les dauphins ! On va voir les dauphins ! Dès notre arrivée au parc, on est reçue par Claudette. On est super content du soleil, du paysage, la montagne, la mer. Magnifique ! C'est magnifique ! Ah, il y a un spectacle ! On passe devant les otaries. Et à un moment donné, on va voir un spectacle où les dauphins sautent en l'air. C'est super joli à regarder. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On s'en prend le visage comme des gamins, comme des gosses de 15 ans. Parce que voilà, les dauphins, ça fait rêver. Il n'y a pas plus gentil que comme animal et que c'est symbolique. C'est trop bien ! Tout le monde kiffe. Et puis à un moment donné, Claudette revient nous voir et nous dit, c'est maintenant que vous allez nager avec les dauphins. On est tous précipités, on prend vite les gilets et on se prépare pour pouvoir aller nager avec les dauphins. Une fois qu'on a mis nos gilets de sauvetage, en fait, on s'approche du bassin, on rentre. On est accueillis par Cathy, qui est super gentille, qui nous explique un petit peu le déroulement. Hello, hello, hi everyone ! Hello ! How are we doing today ? Good, excellent ! Now you're ready to go and have some fun ? Yeah ! All right ! Cathy nous demande de la suivre et tout de suite, t'es au bord de l'eau, enfin, on est sur une espèce d'estrade. On se met tous en ligne et le dauphin, il a commencé à nager en nous disant bonjour. Donc, on était content. Oh-ha ! Oh-ha ! Oh-ha ! Par la suite, Cathy nous a fait faire un bisou, chacun son tour sur la bouche du dauphin. Là, c'est juste magnifique, on le touche. Regarde, prends une photo, regarde là ! C'est un rêve de gosse et c'est un bon moment et je pense qu'à ce moment-là, avec les embrouillages, je pense que voilà, ça fait du bien un petit peu d'amour dans ce monde de brut, quoi, comme on dit. Perfect ! Well, ladies and gentlemen, we're gonna do some rides with you today. We're gonna go out one at a time, out into the deep water and do some rides. Would you like to go first ? Yeah, you ! Et puis là, Cathy m'a proposé d'être le premier à rentrer dans le bassin. All the wind, swim ! Oh my God ! Adieu la vie ! All the way ! Donc au début, Ami me demande de nager jusqu'au milieu du bassin, de tendre la main comme ça et d'attendre que le dauphin vienne, tout simplement. Et puis tu vas voir, il va nager, il va t'emporter. Là, je dis « Ah ouais ! » Bye bye, Bruno ! Eh, je vais où ? 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 Je me dis que c'est un truc de fou furieux qui se réalise parce que nager avec les requins, c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, là, on est vraiment comme des gosses. Franchement, on a les yeux tout carquillés comme ça. Et là, Aurélie qui est prise de panique. Je me suis créé une crise d'angoisse, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai pété un câble. Je vais aller sur le bateau. Et puis, finalement, je me suis calmée. On m'a calmée, on m'a dit que c'était une blague. Je me suis dit « Je vais quand même rester ». Et là, quand j'ai vu les requins en bas, ce qui m'a soulagée. C'était la première fois de ma vie que je voyais un requin en vrai dans l'eau. C'est magnifique. C'est l'homme face à la nature. Donc là, pour le coup, j'ai affronté l'océan et puis j'ai affronté le prédateur des mers. Donc, ouais, c'était un kiff. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une fois qu'on a fini d'aller voir les requins, on s'est dirigés vers la voiture. Donc, c'était fini. On a dit au revoir aux mecs. On les a remerciés pour tout. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci. Merci pour le charcouzi. Du coup, on a pris la voiture et on est rentrés à la maison. Je me suis sentie comme la petite sirène. Je me suis accrochée au dauphin. Le dauphin qui m'emporte. C'était assez rigolo. C'est parti par ça. Moi, j'ai ouvert le bal en nageant avec le dauphin. Puis, par la suite, chacun à leur tour, ils l'ont fait aussi. Oh, de la bombe. Du coup, les filles commencent à le faire. Ceux filles le font. Et après, il vient mon tour. Donc, je nage le plus loin possible pour vraiment kiffer. Accroche-t-il. Et au revoir. C'est bon. Et là, il avance. Et je suis comme ça dans l'eau. C'était juste un truc de fou. Limite, tu te prends pour superman dans l'eau. Ou c'est comme dans le film. Flipper. Et accrocher à Flipper. Moi, je n'ai pas voulu aller dans le bassin. Parce que voilà, moi, je trouvais que les dauphins, ils étaient vraiment spécials pour le coup. Non, je n'ai pas envie d'aller nager avec cette bête qui saute de partout, qui fait des bruits bizarres. C'est pas comme ça. Par la suite, on s'est tous regroupés au milieu du bassin. On nous a donné des masques. Et on était censés regarder ce qui se passait sous l'eau. Parce que le dauphin, il était en train de nous faire des petits numéros. Il nous faisait son petit show. Donc là, il venait, il plongeait. Il faisait des vrilles dans l'eau. Il faisait son petit spectacle. Et nous, on était là. On regardait quoi. Donc, un très, très bon moment. On a kiffé ce moment-là. Il y a eu des sourires. J'ai vu des sourires pour tout le monde. J'ai vu les yeux comme si on avait des yeux de deux gamins de 10 ans. Et voilà, je pense que ça fera partie d'un des grands moments. On quitte le bassin pour entrer à la villa. Et moi, je repars vraiment content parce qu'au final, j'avais peur de toucher les dauphins. J'avais peur de nager avec eux. Et au final, c'était une très, très, très belle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada